Salut la famille, c'est BFA, on se retrouve pour la dernière partie, donc le troisième volet de cette montée en champion. Et donc voilà, cet épisode vous montre les gameplays entre Master 1 et champion. En fait non, c'est que du Master 1, puis la dernière attaque en fait c'est celle qui permet d'être champion. Et en fait il y a tout l'après, mais l'après ça sera, vous le verrez, vous verrez des gameplays en question sur la vidéo, la nouvelle série qui va sortir avec Es-Papa. Es-Papa je le rappelle, gros 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 farmer français qui a débloqué, enfin qui a fini de maxer son village entièrement, les murs bleus, les héros 40 etc. Et avec qui donc qui est en plein rush. Et donc comme on rush tous les deux, on s'est dû faire une petite série ensemble, ça va être sympa les farmers, qu'est-ce que ça donne de voir des farmers qui rush champions. Et donc vous verrez un petit peu les gameplays aussi, donc entre 3002 et 3500 trophées pour ma part, et même plus que ça pour lui, 3700. Voilà, on va essayer de monter encore un peu, si on s'amuse c'est sympa, et puis si on s'amuse pas on verra ce qu'on fera, mais pour l'instant on va rester un petit moment en champion. Donc je reviens donc sur cette montée pour le devenir, donc pour monter à 3200. Là on voit donc un gameplay, un gameplay donc que j'avais fait dans le clan de Nikkini que je salue au passage. Et donc là c'était un design, comment dire, je sais pas comment le citer, il n'est pas méchant, il n'est pas méchant à gérer. Voilà, c'est un design assez équilibré tout autour. Voilà, si on le trouve, moi j'aime, donc par exemple encore une fois, j'ai cherché un chemin où j'avais pas deux TDE à me prendre en milieu de chemin en pleine tête. Donc souvent, comme vous pouvez le voir, j'attaque en diagonale. Donc là j'ai fait une diagonale sur les doubles sortes de saut et c'est passé. Encore une fois, là c'était un village pas trop compliqué. J'ai pas fait de recherche, j'ai pas critérisé, on va dire, mes choix de cible par rapport au village, mais plutôt uniquement, quasiment uniquement par rapport aux trophées. Maintenant, certaines personnes m'ont posé la question, oui mais toi t'as les Rotants, t'as les PK Max, t'as les Golems Max, est-ce que ça passe et tout avec des troubles un peu plus faibles ? Vu que j'ai pas essayé, je peux pas être très affirmatif, mais a priori, je pense que déjà avec des Golems de niveau 3, des PK 3, par contre les Valkyves, vu que c'est une compo Valkyves, je pense vraiment que les Valkyves faut qu'elle soit Max, mais il y a moyen de faire des choses, même avec des héros, des héros 15, je pense, je pense 15 c'est déjà on peut faire des choses avec. C'est une compo qui a moins, parce que comme vous l'avez vu et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que les héros, quand la compo est bien exécutée, les héros ne vont pas, sont assez frais, ils ont encore beaucoup de points de vie, en milieu de bataille, à 40% de dégâts, donc ce que ce soit des héros 40 ou des héros 15, ça reviendra même, après c'est effectivement comment ça va se passer si jamais les héros sont mitraillés de tous les côtés, effectivement les héros de plus fort niveau vont mieux résister, mais donc il y a moyen de faire quelque chose avec des héros 15 à mon avis, des Golems 3, 4 et PK au moins, au moins un PK, enfin ça serait idéalement, franchement si vous voulez pas, essayez au moins d'avoir le PK dans le château de clan, un PK max, quelqu'un qui vous donne un PK max, au moins avec ça vous êtes tranquille, c'est mieux de miser sur le PK max que sur le Golem max, et après les Valky par contre, il faut les avoir en max, sinon je pense que ça va être un peu délicat, et donc à mon avis vous pouvez monter le champion avec cette compo et donc de niveau héros un peu plus faible, sauf que effectivement vous, peut-être vous allez un peu plus prendre le temps de chercher des cibles, un peu plus attendre de trouver des cibles, il y a des cibles plus faciles que celles que je montre, quoi que celle-là elle va encore, mais il y a moyen de trouver encore des TDE de niveau 2, des ArcX E3, ça existe encore, bon après faut pas, si vous passez trop de temps en recherche, faut pas non plus que votre or diminue trop, parce que c'est aussi important de gérer ses ressources, en général l'or c'est pas trop le problème, c'est plutôt, là il faut quand même assez de blindés en elixir noir, c'est une compo qui consomme pas mal en elixir noir, donc si vous attaquez, que vous trouvez des villages à 3000 de noir à prendre, avec le bonus ça me fait bien, si c'est moins ça peut descendre, donc ne soyez pas trop bas avant de commencer ce rush avec ces trompeaux là, vous attendez d'avoir au moins, je sais pas moi, on va dire 30, 40 cas d'elixir noir, et là à ce moment-là vous pouvez y aller, qu'est-ce que je vais dire, donc oui c'est possible, après effectivement, là on est Master 1, donc c'est après un vidéo j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que de Master 3, Master 2, on pourrait se permettre aussi d'utiliser, enfin en Master 3 on peut encore monter avec des compos pas chers, du géant, du géant sorcier, ça peut encore faire l'affaire pour taper des 2 étoiles, parce que quand même on va chercher un minimum les 2 étoiles pour monter le plus vite possible, si vous montez en barbare archer, c'est possible d'aller vite, mais bon voilà, enfin pour moi c'est un autre sujet, et c'est pas celui-là que je vais aborder, donc encore une fois, on va revenir sur un peu ces gameplays en Master 1, vous voyez là il y a des murs, on peut retrouver encore des murs niveau 7, il y a un peu de 8, mais c'est pas méchant, les défenses sont maxées quasiment, à part les tours d'archers, donc là il y a un drablon dans le château de clan, à la limite ça m'arrange bien, parce que vous voyez quand il y a peu de troupes dans le château de clan, on arrive plus facilement à tout sortir, moi comme j'ai que 2 chevaucheurs de cochon pour sortir les troupes du château de clan, ça m'a bien arrangé cette histoire-là, après vous allez voir en fait ce que je fais, que je vous ai déjà dit, moi je trouve que ça économise les sorciers, beaucoup de gens en fait vont mettre dans le château de clan, 2 sorcières, 2 barbares, 2 barbares, 2 sorcières, 2 sosos et 3 barbares, et puis ils se débarachent du château de clan comme ça, moi je préfère regarder, envoyer le voile en tank, il se fait un petit peu voilà, il prend des coups, mais derrière, regardez les sosos, quoi que j'aurais pu les mettre plus rapprochés, mais les sosos derrière, ils vont taper, et au moins mes sosos, regardez, ils vont durer, ils ne vont pas se prendre de coups, hop là, il n'y a pas un sorcier qui est mort, donc vous avez encore vos troupes économisées, les golems qui sont encore devant, même s'il y en a un qui est parti en vol limite, ce n'est pas très grave, ça dépendra peut-être dans des cas de figure, ça sera un peu plus chaud, parce qu'on aura des bases qui seront avec des défenses qui vont taper plus fortes, mais quoi que là, comme je vous ai dit, à part les tours d'archers, c'est ça qui est casse-pieds, et en général, on fait attention aussi quand il y a des murs à passer, sauf que là, on a un double sort de saut, donc ce n'est pas très grave que le golem se prenne des coups, dans un cas comme ça, et vous voyez, encore une fois, c'est passé au centre, les valkyirs ont fait le travail, et comme je vous avais dit, les héros, regardez, c'est des héros 33, mais quand même, ils sont restés, c'est seulement maintenant qu'ils commencent à prendre des coups, sinon ils étaient encore à 40% de la bataille, très très frais, donc là, 47%, là, je crois que ça va être une attaque qui va être un peu chaud du slip, comme on dit, puisque je vois que le pkma, on a 49%, ouais, ça va être un peu juste juste, il reste une foudre, il reste une foudre, ah ouais, donc je ne me rappelle plus cette attaque-là, c'est bien, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a 49% qu'il reste une foudre ? Eh ben voilà, on tape une cabane et ça fait 50%, ouf, elle était hoche. Celle-ci, celle-ci, voilà, là, il y a un design qui est pas mal du tout, alors pareil, j'ai trouvé le château de clan est un peu décalé sur la droite, donc moi, j'ai visé les tours d'archers, l'arctique, ce canon là, pour sortir un peu, il y a un pk dans le château de clan, ça tombe bien, c'est pas plus mal, et en fait, de mémoire, vu la tête du village, je pense que je vais attaquer par le haut, et essayer de descendre comme ça de haut en bas, donc c'est pour ça que je les attire aussi là-bas, je pense, parce que le golem va partir, voilà, j'ai mon dernier barbare, je pense que l'archer, je vais le garder en cas de problème, et donc golem qui part devant, et donc les deux golems, voilà, ah oui, les sorts de sauts, bien sûr que je place avant, c'est vrai que c'est important de le faire, de penser à le faire avant, c'est mieux de le faire avant, parce que, il faut qu'il, voilà, s'il y en a un qui part au moins au centre après, après s'être occupé des canons, pour aller s'occuper des Tesla, des tours d'arche, etc., pour bien tanguer, ça va aussi sauver, ça va aider à ce que mes pk durent plus longtemps face au Tesla niveau 8, qui font quand même assez mal, donc là, j'ai envoyé, effectivement, là, il y a un risque encore que mes troupes passent sur les côtés, parce que le l'air de foyer, vous avez vu, il y a quand même les murs ouverts sur les côtés, et vous voyez, les héros partent de côté, là, ils sont partis de côté, donc heureusement que, donc mon nettoyage n'a pas été parfaitement fait, là, il aurait fallu peut-être que je mette des sorciers plus sur les côtés extérieurs, pour que les héros rentrent devant, mais bon, là, les valkyries et les pk ont fait le travail pour prendre l'hôtel de ville, et donc ça n'a pas été pénalisant, du coup, c'est pas plus mal, là, parce que les héros vont pouvoir gratter la deuxième étoile, et là, ça va, parce qu'il n'y a pas de défense qui font trop mal, il n'y a pas de TDE qui tape dessus, voilà, il y a l'air qui commence à embêter un peu maintenant, mais bon, il y a encore le pk, il y a encore quelques sorciers, donc voilà, là, c'est passé, c'est passé tranquilos, et on a économisé une foudre, comme on disait, c'est bien d'économiser ses sorts, parce que le plus long dans la formation, c'est toujours les sorts, et donc, ben, avec un boost, si on a un sort en moins, ben, on peut peut-être arriver à faire une attaque de 40, toutes les 45 minutes, ce qui est pas mal, à ce niveau-là, parce que c'est difficile de faire, de faire moins, donc en boostant quand même l'usine de sorts, ben, Halloween, c'est fini, ben, tant pis pour nous, mais, bon, ben, 10 j'aime, 10 j'aime, c'est pas encore, c'est pas encore trop méchant, si on a fait quelques économies en coupant des arbres, ça peut le faire, on a un design maintenant qui est encore différent, vous voyez, on voit des designs assez différents, c'est assez intéressant, ce qui est bien à partir d'un moment, c'est que quand on monte en champion, enfin, là, on est encore en master, on a des designs assez variés, en champion, il commence déjà à avoir une redondance de certains designs, et ce qui est bien, c'est que si vous trouvez la bonne technique sur un design, comme les gens, ben, vous recopiez, parce que ça a bien défendu sur certains, etc., mais vous, vous avez trouvé l'astuce, vous avez trouvé le passage, enfin, en tout cas, vous avez trouvé la manière qui passe bien, ben, du coup, ben, quand vous allez revoir un design, moi, je sais qu'il y a des designs, des fois, qui étaient faits avec mur niveau 8, et puis le même avec mur niveau 11 ou 12, ben, ça m'a pas fait peur, puisque je connaissais le chemin qui passait bien, et puis, et puis, du coup, on peut, on peut réutiliser, ça compose sans trop stress, avec un design qu'on a déjà rencontré, qu'on sait qu'on peut passer. Et ça, c'est intéressant, parce que, voilà, vous optimisez vos victoires, et je voulais dire autre chose, j'ai oublié, mince, j'ai un truc en tête, c'est pas grave, j'espère que ça va me revenir. Alors, maintenant, on a encore, non, là, je sais pas, on a encore combien il reste de gameplay, je vais regarder, c'est peut-être le dernier, non, c'est pas le dernier, il en reste encore deux, donc c'est l'avant-dernier, donc là, je peux être à 1950, vous voyez, grosso modo, on n'a pas vu trop de différence dans les recherches, enfin, oui, enfin, les villages, j'ai pas, j'ai pas rencontré, apparemment, à un moment donné, on a vu des murs, des murs, des murs level 7, le reste, le reste, c'est Kif-Kiv-Ouriko au niveau de la force du village, ça reste quand même des villages qui sont quasiment au max, à part les niveaux de murs, quoi. Donc là, ce qui m'embête dans le château de plan, toujours, moi, c'est les sorcières, il faut vraiment bien les gérer parce que si elles restent et qu'elles sont derrière, qu'elles se protègent derrière leur squelette, c'est très embêtant. Alors là, c'est cool parce que, vous avez vu, la foudre, elle a bien nettoyé quand même toutes les troupes, alors que la sorcière était un peu derrière, la foudre me faisait remarquer l'envoi, elle me dit, regarde bien, il faut la mettre un peu décalée sur la droite parce que son premier coup, enfin, ses deuxième, troisième, quatrième coup, ils vont sur la gauche, en haut, en bas, et c'est vrai que si on, moi, j'ai pas analysé, c'est aussi finement l'utilisation du sort de foudre, mais il y en a qui apparemment s'arrangent pour que les troupes soient une partie à gauche, une partie à droite, et après, ils mettent leur sort à droite, et du coup, ça retape sur la gauche, ils arrivent à taper, en fait, les troupes, alors qu'elles sont pas tous regroupées en un seul point. Et ça, ça me paraît assez intéressant à analyser et voir comment on peut l'exploiter. Moi, je suis pas encore un expert de comment bien sortir les troupes, enfin, les placer, les diriger à l'endroit où on veut exactement. Avec 4 barbares et un archer, j'ai un peu de mal et faim à m'en sortir. Et en fait, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner à voir un petit peu le comportement, et après, petit à petit, avec l'entraînement, on arrive à se dire, le barbare, il faut pas que je le place trop près des troupes, un peu plus éloigné, un peu plus excentré, un peu plus en bas, parce que je sais qu'avant, je cheminer comme ci, comme ça, etc. Et le but, bien sûr, c'est de regrouper. Et puis, effectivement, si on fait ce petit regroupement de deux côtés, on peut foudrer le tout en un coup. Et c'est important d'avoir la sorcière en priorité. Si on n'a pas les autres, au moins, on s'en sort avec le golem qui va être targeté devant, et les sosos que vous placez derrière. Et vos sosos, au principe, seront sein et sauve, donc vous économisez aussi des troupes. Là, c'est le dernier gameplay. Bah voilà, le dernier gameplay qui m'a rendu champion. Vous voyez, c'est pas la base la plus maxée au niveau des murs, encore une fois, parce que le reste est à fond, à part des anti-aériens. Et les tours d'archers, c'est bon, les tours d'archers, c'est ce qui embête le plus de monde, parce que comme elles sont chères, ça se laisse un peu pour la fin, et puis on a un peu du mal à les terminer. Et là, pareil, diagonale, vous voyez, en fait, la ligne, en gros, on va dire que si on devait tracer une droite avec les deux TDA, bah voilà, c'est ma droite de mes sors de saut. Et qui permet aussi de me dire que quand mes troupes vont se déployer à la fois, ça va aller vers HDV parce qu'il y a des trucs, et en même temps, vous voyez, les sors de saut, ils laissent des ouvertures sur les côtés, ce qui me fait penser aussi que mes troupes vont pas rester non plus enfarmées au centre, elles pourront aussi, quelques-unes s'éparpillent sur les côtés, ce qui permet aussi de jouer le 50%. Vous voyez, les Valkyrie et les P.K. sont partis sur le côté, ils vont gratter, en plus, ils reviennent parce qu'ils avaient un mur devant et puis ils ont préféré prendre le sors de saut pour revenir et gratter les bâtiments qui étaient plus proches, et ça va au centre. Et ça, c'est pas mal. Et après, vous voyez, les sorceaux qui tombent en bas, bon, alors là, les sorceaux tout le fait, ils sont un peu fragiles, mais ça redescend en bas. Voilà, le P.K. redescend en bas, l'arène aussi, donc voilà. Il y a aussi ça à prendre dans l'arène de compte, c'est que des fois, il y a le chemin vers l'HDV à avoir en tête, mais il y a aussi à se dire, attends, mais une fois que je suis dans l'HDV, est-ce que je vais pas rester avec un HDV pris à 30% ? Donc, on essaie quand même d'avoir le 2 étoiles. Et depuis, je vous parle d'ailleurs, maintenant, je vous dis, hier, j'étais invaincu en bataille, bah, hier, je me suis pris deux fails sur Twitch, donc en live, c'était super, bah, je me suis un peu dégoûté, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, et c'est des pièges d'un squelette qui font très mal. Par contre, je gagne des devs, et mes devs sont gagnés aussi, alors pas tout le temps, mais quand je regarde, ça fait très plaisir, et c'est aussi grâce à ces piéges d'un squelette qu'il faut, alors moi, je vous dis franchement, il faut les mettre au centre, à côté de l'HDV, vous en mettez 3, j'en ai un en aérien, et deux en sol, j'hésite à mettre les 3 en sol, parce que j'ai plus d'attaques en, j'ai plus d'attaques terrestres go-wi, go-wipe, et ce genre de choses, et ça fait mal, ça fait mal, parce qu'on peut, les troupes adverses arrivent sur votre HDV, et vous, et puis voilà, les pièges d'un squelette se déclenchent, et du coup, les troupes s'occupent des cas d'un squelette, pendant ce temps-là, les TDE, les ArcX, et autres, tapent, tapent, tapent sur les troupes, et finalement, ne finissent pas l'HDV, et c'est terrible, c'est terrible, parce que c'est ce qui m'est arrivé dans mes deux fails, et c'est ce qui arrive aussi, quand je gagne mes défenses. Alors j'espère que ça a plu, voilà, c'est, voilà un peu mon histoire en 3 épisodes, les gameplays que vous avez pu voir, comment je suis monté champion, en deux jours, avec une compo Go We Vap, donc je le répète, Golem, Sorcier, Valkyrie, P.K., et là, je continue à monter avec cette compo, je refais encore des variantes, je refais encore des variantes avec un bémol, c'est-à-dire savoir est-ce que je mets un deuxième P.K. dans le château de clan, ou est-ce que je remets un troisième Golem, je sais pas, voilà, j'ai senti que des fois je failais ma deuxième étoile, à cause de justement un manque de tank, et du coup là je réessaye de remettre le Golem pour voir si je fail moins, ou alors c'est la vie, c'est comme ça, il faut aussi accepter de pas toujours pouvoir faire deux étoiles, et accepter aussi d'en faire zéro, là ça m'est arrivé deux fois du coup en je sais pas combien d'attaques. Bref, j'espère que ça vous a plu, dites-moi tout ça en commentaire, et on se retrouve pour les aventures avec qu'est-ce papa de ce rush champion, la suite, c'est comment ça se passe à 3500 trophées, etc. Et j'espère que ça vous plaira aussi grandement, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada